Très heureux de vous retrouver sur le micro-télévision. Pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à ces grands directs sur votre télévision. D'abord, le Zitre. En prévision de la formation imminente du gouvernement, deuxième quinquennat, Kiseke Di Masukasayini Fifi, accompagné des députés de sa plateforme, a été reçu le mardi 16 avril par la première ministre Judith Souminois. Lui présenter sa moisson aux législatives nationales et provinciales du 20 décembre d'Ornier était l'objectif de cette rencontre. Et puis, à l'Assemblée provinciale du Lollaba, il s'est tenu ce mercredi 17 avril 2024 à une plénière statuant sur les processus électoraux en sa phase des campagnes électorales pour l'installation du bureau définitif de cette institution. À cette plénière, les députés et autres membres du gouvernement ont pris part à cet événement. Et puis, le ministère des infrastructures en province a amorcé les travaux de réhabilitation du pont Lollaba. Cet ouvrage a été affecté par un accident de circulation causé par un véhicule transportant des marchandises. Linda Kalinga nous en parlait tout à l'heure dans cette édition du journal. A toutes et à tous, bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour vous informer pour suite à des échanges dans les cadres des consultations initiées par la Première ministre. En vue de la formation du gouvernement, plusieurs régroupements et partis politiques consultés saluent la détermination affichée par la Première ministre Judith Toulouka-Souminois pour la formation de son équipe gouvernementale dans un bref délai au sortir de l'audience accordée par la chef du gouvernement, les représentants et leaders politiques dont Gentili Gobila, Christophe Mosso et Laurent Batumona ont laissé entendre que leur parti estime logique de tenir compte de la dimension genre, de la compétence et de la bonne moralité devant conduire à la désignation des personnes ministrables. Suivez plus de détails dans ce reportage de Félix Matoudi. Au fil des temps, le canevas du nouveau gouvernement de la République est très sollicité depuis les débuts des consultations politiques initiées par la chef du gouvernement. Les regroupements politiques ont reçu un deadline pour revenir avec des propositions des noms pour des postes à pourvoir. C'est clair quant à ça. Je pense que le problème des temps ne va pas s'opposer dans la mesure où la Première ministre nous a donné un deadline dont nous avons jusqu'à jeudi, nous avons à Tegba 48 heures pour remettre nos listes. Des noms à proposer qui devront également répondre aux critères établis par la Première ministre, selon la vision du chef de l'État, Félix Otchisekedi. Nous nous voulons des ministres qui ont des qualités morales et qui ont de la compétence. Il faut tenir également de la géopolitique, tenir compte de ça. Déterminés, les partis régroupants politiques s'engagent à mettre à la disposition de la population des personnes capables d'apporter des solutions aux différentes questions qui se posent dans la société. dont nous pensons, nous allons contribuer pour que ce gouvernement puisse apporter des solutions pour les bien-être du peuple congolais, suivant les axes qui ont été définis par les chefs de l'État, Félix Antoine Otchisekedi-Tchoulombo, lors de son investiture au stade. Et nous sommes confiants. Le critère des choix des animateurs, parce qu'il faut proposer des personnes qui ont une expertise, des personnes compétentes, capables d'aider la Première ministre, d'aider le chef de l'État à relever les différents défis que présente notre pays. Et enfin, nous avons échangé sur le programme. Dans son agenda, la Première ministre Judith Toulouka-Souminoua entend poursuivre ses échanges avec d'autres forces politiques de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Des consultations en prévision de la formation imminente du gouvernement. Deuxième quinquennat Tchisekedi. C'est l'objectif de l'audience accordée mardi 16 avril à l'Autorité morale des regroupements politiques et de l'Alliance des nationalistes A24 et A25, accompagnée de députés nationaux et responsables de la plateforme politique. Shushu Masuka-Souminoua est allée présenter officiellement à Judith Toulouka-Souminoua la moisson qu'elle a obtenue aux législatives nationales et provinciales du 20 décembre d'Orgné. Elle a ensuite remercié le président Félix-Antoine Tchisekedi d'avoir porté son choix sur une femme avant de féliciter la nouvelle locataire de la primature pour cette élévation fulgurante à suivre. En ce jour de travail à Kinshasa, Fifi Masuka-Saini a été reçue par la première ministre en début d'après-midi mardi 16 avril. Judith Toulouka-Souminoua a offert son hospitalité à la présidente du regroupement politique Alliance des nationalistes A24 et A25 pour raison de concertation en vue de la formation du gouvernement. Fifi Masuka a été accompagnée des responsables de sa plateforme politique. Au menu de cette rencontre également, la présentation de sa motion électorale à la première ministre aux législatives nationales, provinciales et municipales. Une plateforme qui occupe la cinquième place de force politique du pays. Notre plateforme aujourd'hui a 27 députés nationaux, sans compter des députés provinciaux. Nous sommes un regroupement qui compte avec les chefs de l'État, qui accompagnent la première ministre. Elle a ensuite remercié le chef de l'État pour le choix d'une femme à la tête du gouvernement. Fifi Masuka a félicité Judith Toulouka-Souminoua. Pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, une femme est à la tête du gouvernement. Pour ça, nous disons merci au chef de l'État et nous félicitons Madame la première ministre pour le choix qui a été porté sur elle et nous sommes tous derrière elle pour qu'elle puisse réussir. Elle a exprimé dans la foulée sa confiance à la chef du gouvernement de la RDC et à pouvoir rendre public son équipe pour s'attaquer aux différents problèmes comme la pacification du pays. Nous savons tous que le pays est un proie à la guerre à l'Est et c'est ça la plus grande préoccupation pour la République. Il y a les familles, il y a nos compatriotes qui sont en train de mourir chaque jour. Et pour autre chose, Roxane Desbildering, ambassadrice de la Belgique en République démocratique du Congo, appelle le président congolais et d'autres de la sous-région de s'y rencontrer d'urgence pour résoudre définitivement la question de la guerre au Nord-Kivu et cela permettra aux personnes déplacées qui souffrent dans les cas de regagner leur millier d'origine. Pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est de toujours garder à l'esprit que cette guerre et ce conflit qui sévit pour l'instant dans cette partie du monde entraîne énormément de souffrances pour les populations locales et je peux vous assurer que c'est vraiment avec à l'esprit la volonté d'alléger le plus rapidement possible et le mieux possible ces souffrances. On pense notamment évidemment aux très nombreuses familles qui sont déplacées, qui sont aujourd'hui dans des camps, qui vivent dans des conditions abominables et qui ne demandent qu'une chose, c'est que la paix revienne pour qu'elles puissent retourner travailler au champ, que les enfants puissent retourner à l'école et qu'elles puissent reprendre une vie normale. Et je peux vous assurer que pour la Belgique, c'est aussi évidemment une priorité de voir comment on peut s'engager pour essayer d'aider à ramener la paix dans cette partie du monde qui n'a déjà que trop souffert depuis longtemps. Évidemment, dans un premier temps, la Belgique a été parmi les premiers pays à dénoncer la présence rwandaise ici, demander que les troupes rwandaise se retirent et qu'elles arrêtent aussi l'appui au groupe armé du M23. Il faut aussi qu'on retourne autour de la table, que les présidents se voient, que les autorités des différents pays se voient pour trouver ensemble une façon de régler, de ramener la paix. On sait que l'Angola fait des efforts notamment de médiation pour essayer de trouver une solution, mais il va de soi que toute solution doit respecter la souveraineté du Congo. Il n'est pas question de revoir les frontières congolaises, mais on sait aussi que la paix ne reviendra que si on peut se mettre autour de la table, essayer de convaincre le Rwanda de cesser cette présence et aussi essayer de permettre au Congo de rétablir l'autorité de l'Etat dans cette partie du monde. Il faut que le pays puisse vraiment protéger ses frontières, protéger sa population. C'était Roxane Debildering, l'ambassadrice de la Belgique en République démocratique du Congo. Au micro de Patrick Sialoua apparaît sa rencontre avec le gouverneur militaire d'une heure qui vaut. Autre chose, à l'Assemblée provinciale du Lola va l'élection du bureau définitif qui est prévu. Ce jeudi 18 avril 2024 affiche des candidatures uniques au poste clé de cet hémicycle. Ces candidatures sont représentatives d'un seul regroupement politique d'après certains analystes. Une réalité qui risque de conforter la faiblesse de l'opposition qui serait minoritairement représentée dans ce bureau suivi. Pour Joël Ndondji, analyste, la loi n'a pas mis de côté l'opposition étant donné que sa voix est prise en compte dans les institutions du pays. Mais dans les cas échéants, cette dernière aurait des difficultés au regard de sa faible représentativité dans cet hémicycle du Lola-Bas. L'opposition est là, il est privilégié, l'opposition est là sa voix. Dès qu'elle a une opinion, elle va les mettre et les autres vont suivre. Pour lui, la malchance est que les députés de l'opposition semblent aller à cette élection en ordre dispersé. Je voulais faire allusion à la candidature unique au niveau de la présidence et de la vice-présidence. Ce n'est pas la majorité qui a dit que l'opposition ne déposait pas. L'opposition s'est estimée minoritaire par rapport à certains postes. Donc elle ne peut pas postuler pour se faire voir qu'elle a postulé. Une désolation pour Bouffon Fangana, président provincial de la LUC des jeunes PEPERD, qui trouve que le vrai sens de la démocratie est bafoué au Lola-Bas, à travers cette élection qui prouve suffisamment une fois déplissant que la population n'a rien à espérer de ses gouvernements. Pour cet analyste proche de l'opposition, on doit tenir compte des autres forces politiques en présence dans la répartition des responsabilités pour éviter de créer plus de frustrations. Ce qui pouvait être comme le temple de la démocratie, nous voyons que ça devient un peu très compliqué si on doit utiliser l'essence cynique à l'Assemblée provinciale. C'est vraiment désolé. On ne parle pas des individus, mais de la manière dont l'Union sacrée est en train de gérer cette affaire des élections depuis qu'ils ont commencé. Moi, je pense qu'ils vont tout droit dans les murs. A noter que les grands électeurs de la Provence du Lola-Bas sont attendus devant les urnes ce jeudi 18 avril pour élire les différents membres du bureau définitif, dont certains postes clés sont pourvus des candidatures uniques. Il s'est tenu ce mercredi 17 avril 2024 à l'Assemblée provinciale du Lola-Bas. Une plénière statuant sur les processus électoraux en sa phase de campagne pour l'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Lola-Bas. Les députés provinciaux, certains membres du gouvernement provincial et autres ont assisté à cet événement. John Dahil et Emmanuel Katendé reviennent sur l'ambiance qui a régné à l'hémicycle. Nous sommes à l'Assemblée provinciale du Lola-Bas, ici au siège bien sûr. Aujourd'hui, dans le processus électoral pour arriver à l'installation du bureau définitif de cet hémicycle dans la Provence du Lola-Bas. La phase bien sûr de campagne pour ce mercredi, juste après le dépôt des candidatures depuis lundi passé. Je vous invite donc à suivre le déroulement de cette plénière ici à Coloisie, dans la Provence du Lola-Bas. C'est après la vérification du quorum par l'appel nominal par le premier secrétaire que le président du bureau proviseur de l'Assemblée provinciale du Lola-Bas, l'honorable Mathieu Kazembe-Souana, a décrit le déroulement du processus électoral entamé pour arriver à l'installation du bureau définitif. Nous procédons ce jour à la campagne électorale des candidats devant le projet définitif. Il convient de souligner ici qu'à la clôture du dépôt des candidatures le mardi 16 avril, le bureau provisoire a enregistré une candidature au poste du président, une candidature au poste du vice-president, trois candidatures au poste du rapporteur, une candidature au poste du rapporteur adjoint et deux candidatures au poste du caisseur. Après, les différents candidats ont été invités à tour d'erreur le perchoir pour battre campagne devant les élus du peuple qui sont à leur tour électeurs. Jean-Marie Kasséa Chingambo, l'unique candidat au poste du président, est monté présenter ses civilités tout en sollicitant les suffrages et les élus du Lola-Bas. Je m'appelle Kasséa Chingambo, Jean-Marie, licencié en sciences politiques et administratives. J'ai travaillé en tant qu'agent à la mairie d'Ecolif, administrateur du territoire de Mouchacha, beaucoup-mêmes de la commune de Dilara, ministre provinciale, député provinciale. Je viens humblement solliciter votre suffrage afin de rélever les grands défis qui nous attendent. En tant que président de notre institution, je veillerai avec la collaboration de tous pour aider la confiance de nos populations, de toutes les circonscriptions électroniques. J'encouragerai à tous les collègues d'éviter à produire des propositions d'élus. Il y a un problème au niveau des cabanes. Nous sommes incapables, les élus du Lola, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial, nous sommes incapables de nous mettre, avec notre gouvernement, de nous mettre autour d'une même table pour trouver la solution. Nous sommes incapables, incapables. Nous sommes incapables, mais moi, je vais me débatter pour que nous puissions avoir ces gardes pour cette question, afin que, car il y a des soucis au niveau du gouvernement, nous tous nous sommes d'aller battre. S'il y a des problèmes, on y faut que qui soit au niveau de l'élus ? Est venu le tour pour le candidat à la vice-présidence, Archimède Kalassan, les trois candidats au poste des rapporteurs, Mouchaï Lachimata Weber, Malou Kamujunga Pascal, qui s'est désisté en faveur de son préodaxe, et enfin, Kangou Kalenga Gloria, candidat unique au poste des rapporteurs adjoints, qui ont tous présenté leur motivation de postuler à ces postes. Ce qui m'a animé devant vous, chers collègues, pour que je sois rapporteur, c'est que j'exercie un travail comme rapporteur adjoint de la législature. Alors, je sollicite que je puisse monter. Aujourd'hui, que même les administratifs de notre législature pourront reconnaître que s'ils ont commencé à nous attoucher, entre parenthèses, et même avec Thérèse, c'était mon œuvre. Mais comment voulez-vous ? Quand quelqu'un avance, vous voulez qu'il est qui ? Mais si j'ai été rapporteur adjoint, que je sois qui ? Mes rapporteurs ? Je sollicite, même à mes... mes anniversaires sur ces postes, je sollicite aussi vos pouvoirs. Le poste que j'ai l'honneur de solliciter me demande d'assurer le secrétariat de l'Assemblée. Ce poste a comme exigence, notamment, de savoir tenir le registre de présence, de procéder à l'appel au milagre des députés provinciaux en séance supérieure, de superviser la rédaction des procès-verbeaux, de donner lecture des procès-verbeaux, des projets de proposition dédi, ainsi que de tout document apporté.